Bonjour, merci pour votre présence et bienvenue dans cette avant-première de Avengers 4 de Xavier Dolan. Non, je suis un peu mal réveillé donc je dis n'importe quoi. C'est pas évident d'avoir 100 personnes d'un coup qui nous regardent. On m'a conseillé de vous imaginer tout nu mais c'est ultra étrange d'avoir des nudistes qui me regardent dans une salle de cinéma donc je préfère vous rhabiller. Donc je me présente, je suis Sylvain Sarrail, je suis illustrateur, concept artiste et également directeur artistique. Alors j'ai conscience que ce sont des mots fourre-tout avec des anglicismes. Donc pour vous résumer mon travail de façon assez simple, je suis dessinateur, illustrateur et je travaille essentiellement dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo et en fait j'élabore les dessins préliminaires qu'il y a avant les productions, que ce soit les blockbusters, les jeux vidéo, différentes tailles d'échelle mais c'est à dire que je vais dessiner l'univers, je vais m'exprimer de façon visuelle, je ne vais pas forcément beaucoup écrire. Je vais conceptualiser, je vais concevoir des mondes essentiellement, c'est à dire qu'au niveau du concept, on a des illustrateurs qui sont vraiment spécialisés personnages, on appelle ça des character designers. Moi je suis vraiment beaucoup plus orienté environnement, c'est à dire les univers, l'architecture, la végétation, la définition des couleurs, de comment va s'orienter le jeu ou le film de ce côté là, ça peut être également même pour des jeux de société. Ça fait dix ans que je travaille dans ce milieu, donc dix ans d'expérience, je compte plus les projets, ça doit y en avoir une bonne cinquantaine voire soixantaine, c'est à dire que j'ai vu un peu tout type d'échelle, des fois deux ans de production sur le même projet, des fois simplement trois jours, pas parce que ça se passe mal mais parce qu'aussi en tant que concept artiste freelance je tombe dans des missions des fois urgentes. Donc j'ai vu vraiment différentes échelles, sachant que je les ai vues souvent depuis Toulouse, étant donné que je suis freelance et que j'ai mon atelier ici. Mais j'ai également travaillé dans des studios, des fois juste pour des réunions où j'ai passé récemment six mois à Londres dans un gros studio. J'aime bien aussi être assez mobile. Donc au bout de dix ans, on accumule des bagages, on a certaines certitudes qui commencent à arriver, c'est un certain confort, une confiance en soi. J'ai vu récemment un article sur internet par rapport à la confiance en soi dans les métiers créatifs. Quand on sort d'une école d'art appliqué plutôt stimulante avec une bonne culture, on sort, on va dire que ça c'est le niveau zéro et ça c'est le niveau dix de confiance. On sort souvent à dix, en fait, dans l'idée qu'on va changer le monde. On regarde tous les films d'un oeil critique ou d'un jeu vidéo de cette façon-là. Et quand on se prend le marché de plein fouet, ça s'écroule à zéro. Et puis progressivement, quand on arrive à dix ans d'expérience, ça remonte presque à dix, parce qu'il faut toujours garder une petite phase de recul sur soi. Et donc là, j'atteignais cette taille fatidique des dix ans d'expérience dans l'industrie. Et l'envie de bosser sur un projet personnel devenait de plus en plus pressante. Donc, j'ai touché à énormément de médiums différents, j'ai rencontré énormément de gens, ils m'ont nourri culturellement. Quand je dis que je veux revenir à quelque chose de plus personnel, c'est absolument pas un rejet de l'industrie. C'est-à-dire qu'on peut souvent beaucoup critiquer les énormes studios. Des fois, il y a de gros problèmes, mais des fois aussi, il y a des exceptions humaines qui sont vraiment très intéressantes. Et c'est pas parce que la petite échelle fait pas forcément les choses de façon beaucoup plus intelligente. Donc, il y a un an et demi, deux ans, j'ai commencé à réfléchir aux prémices du jeu vidéo Forest of Liars, qui est en cours de production en ce moment à Umech Lovers, un studio que j'ai monté avec mon associé Arnaud Mollet. Et je vais vous expliquer, sur les 15 minutes qui suivent, les différentes amorces créatives, les points de pivot dans ma carrière, qui m'ont fait aussi changer de direction. C'est-à-dire, j'ai jamais eu un but vraiment précis. Et surtout, plus ça allait, plus je me rendais compte que c'était modelable et qu'il faut laisser les choses aller à l'imprévu. Je vais donc vous montrer, en fait, les changements philosophiques qui ont abouti à cette création, juste d'un point de vue de la réflexion artistique. Donc, moi, je venais vraiment de la culture geek pendant mes études supérieures, c'est-à-dire toute la culture visuelle. C'était même pas au moment où c'était en pleine explosion, c'était au début des années 2000. À l'époque, je faisais partie des rares de ma classe qui aimait énormément l'animation, la culture japonaise, les mangas. Donc, autant vous dire que si j'avais 20 ans maintenant, là, je serais comme tout le Stranger Things, Marvel, je serais complètement adonfle là-dedans. C'est pas quelque chose que je rejette maintenant, mais c'est-à-dire que j'aurais été un peu trop focus. Et c'était le cas à l'époque. Et je suis un peu fainéant aussi, j'avais pas spécialement envie d'aller à Paris, de déménager, de quitter le ciel bleu de Toulouse. Et donc, j'ai pris un peu le premier emploi alimentaire que je trouvais, avec mon bagage d'infographiste, et j'ai commencé dans l'architecture. J'ai vu ça, quand j'ai commencé à rentrer là-dedans, d'un point de vue purement alimentaire. Surtout que la boîte était une boîte gérée par des cinglés, mais de haut niveau. C'est-à-dire, à niveau Bernard Tapis ou cocaïne, quoi. C'est-à-dire, la promotion immobilière, ça a quelque chose de... Il y a quelque chose de malsain derrière. Mais j'ai eu le coup de bol d'avoir quand même un chef de service qui avait sa part de folie, mais qui malgré tout a réussi à me sensibiliser déjà à l'architecture, parce que c'était quelqu'un qui venait des arts déco, et qui était le chef infographiste. Et surtout, moi j'ai découvert un monde auquel je pensais purement fonctionnel, même si je ne rejetais pas l'idée de voir des beaux bâtiments de temps en temps. J'y voyais pas une esthétique particulière. Moi j'étais dans la bande dessinée, des personnages qui se foutent sur la tronche, je ne s'imaginais pas remalaxer ça et en faire ma carrière de l'architecture. Donc j'en ai pas fait ma carrière, mais je considère que maintenant c'est 30% de mon âme artistique. Donc j'ai juste fait ça pendant deux ans, et en fait j'ai découvert quelque chose avec l'architecture qui était très intéressant, c'est-à-dire que quand on fait l'illustration des arts appliqués, on apprend la perspective, et c'est la perspective vraiment réglo-brutale, celle qui va dans le point de suite, plein de lignes un peu compliquées à essayer d'enchaîner. Et en fait je me suis rendu compte que cette perspective, même si c'était très utile aux architectes, en tant qu'illustrateur, justement on pouvait jouer avec ça, c'est-à-dire on pouvait déjà la casser, et surtout se servir de son angularité, de ses points de force. C'est-à-dire poser un regard sur une forme, sur son élégance, sur sa géométrie, sur ses volumes. C'est-à-dire moi avant je voyais tout passer par les personnages, et c'est là que j'ai commencé à être sensible à l'environnement, qui est souvent dans un film ou dans un jeu vidéo le deuxième personnage principal d'un jeu ou d'un film. Et l'architecture, c'est notre second personnage dans notre vie, à nous de tous les jours, quand on est urbain évidemment. Et donc j'ai vraiment découvert une sensibilité par rapport à ça, jouer avec les espaces négatifs, comme on peut le voir avec le ciel, les espaces positifs, la façade, les volumes, exprimer les choses par l'ombre et la lumière, qui est quelque chose de très important, c'est-à-dire pas forcément tout définir seulement par le contour, et que les choses peuvent se révéler seulement par un contraste. Et au fur et à mesure, ça a développé une espèce de tic professionnel chez moi, c'est-à-dire que maintenant désormais, quand je marche dans la rue, quand je marche n'importe où, même ici, quand je vous vois, j'essaie de développer un point de vue déjà original, de créer, je ne sais pas, une diagonale avec une ligne de perspective ou un alignement de toutes vos têtes, quelque chose qui puisse être juste surprenant ou intéressant, c'est-à-dire que je n'ai même plus besoin de le conscientiser, ça devient automatique, et je l'enregistre comme bibliothèque mentale. C'est-à-dire, par exemple, à Toulouse, des fois, je vois une façade qui est dans l'ombre, et d'un coup, elle a un point lumineux, parce qu'il y a une façade en face en verre qui reprojette une lumière, et ça devient quelque chose de très intéressant, ça devient presque irréel. C'est un peu pareil avec un puits de jour dans votre cours d'immeuble, malgré le fait qu'elle tombe soit sur un petit chat, et c'est mignon, soit sur une poubelle, mais malgré tout, il y a une poésie, parce que c'est la vie urbaine, c'est des traces de vie organique, de mélange, ça développe quelque chose de très contemplatif. Donc, en fait, déjà, l'architecture, ça a été un déclencheur pour moi, de me dire, on sort un peu de tes zones de confort, va ailleurs, et surtout, arrête de cannibaliser des choses que tu connais déjà sur les doigts, et qui, elles-mêmes, se cannibalisent tout le temps, c'est-à-dire, retour vers le futur, vas-y, on refait ça, et on fait ça avec Stranger Things, au bout d'un moment, c'est-à-dire, c'est complètement étouffant, et on a l'impression de ne pas vraiment participer à la culture humaine, parce qu'on rajoute juste de toutes petites couches sur déjà une tuile de piles absolument énorme. Et donc, quand je suis sorti de l'architecture et que j'ai commencé vraiment ma profession de concept artiste, il a fallu que je consulte énormément de points culturels précis, par exemple, je ne sais pas, l'art déco, ou la peinture ancienne, ou l'Empire romain, parce que je me greffais à des tas de projets, on a besoin d'une culture, on ne peut pas juste avoir notre espèce de caricature de vue d'enfant ou d'adolescent, on est obligé de consulter énormément de choses. Concept artiste, c'est une grosse partie du temps à chercher, et pas juste à dessiner. C'est-à-dire que souvent les clients se trompent sur le temps d'exécution, qui est souvent trop comptabilisé en termes de temps de dessin, alors que c'est des fois du temps de réflexion et de consultation, comme un vieux sage dans une bibliothèque. Et j'ai découvert aussi les reportages animéliers, et le plaisir, surtout par exemple les reportages de la BBC, qu'on peut trouver sur Netflix notamment, où il y a vraiment un énorme effort pour montrer les choses avec une énorme profondeur de champ, et exprimer des territoires assez inconnus qu'on ne connaît pas. Et pour ça, je vais vous donner une petite métaphore, c'est-à-dire d'un point de vue de la réflexion artistique. On parle récemment de coloniser Mars, ou de terraformer d'autres planètes, ce qui en soit n'est pas intéressant, je suis à fond pour la recherche spatiale, mais néanmoins, vu l'urgence climatique qu'il y a en ce moment, on ferait peut-être mieux d'essayer déjà de terraformer la Terre pour qu'elle ne s'écroule pas sur elle-même. Et je pense que c'est un peu pareil avec le monde artistique, c'est-à-dire que je vois des gens qui sont concept artistes, et qui ne font que consulter de la fiction en permanence. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout soit d'abord dessiné par quelqu'un d'autre, ou inspiré, et que ça parte de zéro, cette espèce de fantasme de la feuille blanche, exactement pareil avec la colonisation martienne, où il faudrait qu'on recommence tout sur une autre planète, alors qu'on a énormément de choses qui ont déjà été fournies par la nature, et en plus de ça, même par l'humanité elle-même. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que des fois, je perdais un temps fou à réinventer la roue. Et quand je vous parle de ça, c'est simplement en termes d'inspiration artistique, c'est-à-dire que juste un oiseau qui vient se poser dans mon jardin, je peux regarder ses motifs, et ça peut être déjà un déclencheur d'idées pour des motifs, des patterns, pour un chara-design, pour une chaussure, pour des couleurs, pour un motif de tatouage, n'importe quoi, plutôt que d'essayer de consulter ce que l'industrie a déjà produit. Le but, il ne faut pas qu'on arrive en ayant un peu de retard, et justement d'arriver à quelque chose de novateur. Et des fois, quelque chose de novateur, c'est aller sur des choses qui ont été oubliées, justement. Donc, notamment, je me suis rendu compte que la nature devenait une source d'inspiration énorme, et quand je dis la nature, c'est également la culture, c'est vous, c'est vos coupes de cheveux, une attitude de quelqu'un dans le métro. C'est vraiment sincère, des fois, seulement en termes de chara-design, il suffit simplement de s'asseoir devant le gaumont, de regarder les gens qui passent, et on peut déjà avoir 5 ou 6 idées, en se disant, tiens, ces personnages-là que je viens de voir passer, avec sa... Par exemple, il a une espèce de ceinture avec des lettres dessus, ce genre de choses, qu'est-ce que ça donnerait si il était dans une époque médiévale, c'est-à-dire si je voulais le recontextualiser ? Donc, maintenant, j'ai appris à regarder tout ce qui m'entoure comme source d'inspiration, comme thème, en particulier, justement, la nature, les paysages, étant donné que je suis quelqu'un qui travaille dans les environnements. Et c'est-à-dire que, rien qu'avec cette image que vous voyez là, qui est vue du ciel, moi, je pourrais faire une scène en quelque sorte de science-fiction, non pas, soit, peut-être avec le cadrage, mais aussi le thème de couleurs. C'est-à-dire déjà, avoir un monde qui se résume à ces 5-6 couleurs qu'on voit là, serait déjà, peut-être, très intéressant. Donc, c'est vraiment... La nature a vraiment quelque chose qui nous permet de ne pas tout réinventer à chaque fois. C'est une base, et surtout que moi, qui travaille par l'accident, c'est-à-dire, je jette plein d'idées, je les remélange et je les tasse. Le fur et à mesure, à force de chercher dans ces références-là, je suis tombé un peu par accident sur le courant de peinture de Lutzwein River School, qui est un courant de peinture américain qui privilégie énormément la nature, la contemplation, le sublime. Ils voulaient un peu toucher quelque chose de divin en essayant de représenter la nature sous la plus belle forme qui soit. C'est-à-dire, déjà, ils sont ultra réalistes, mais ils essayent en plus de rajouter le meilleur moment de lumière de la journée quand ils vont peindre leur peinture. Ils vont essayer de mettre le nuage au bon endroit, ils vont essayer de faire une diffusion atmosphérique qui donne quelque chose d'assez divin. C'est presque des points de vue qu'on pourrait avoir réellement, nous, si on se balade en forêt, mais si on a vraiment de chance. C'est essayer de trouver le moment M dans l'année d'un lieu particulièrement majestueux. Et ce qui m'a énormément intéressé en parcourant ce courant de peinture, donc là, les images que je vous montre ne font pas tous partie de Lutzwein River School, mais en découle plus ou moins, c'est de voir aussi à quel point ils jouaient avec la contrainte. Ce sont des peintres qui n'avaient pas le numérique comme nous et qui étaient obligés d'exprimer la luminosité autrement. Ils ne peuvent pas nous éblouir. Moi, je ne peux pas non plus vous éblouir avec un écran, mais avec le retour de lumière, c'est déjà un peu plus facile d'exprimer quelque chose qui irradie. Et de voir comment les peintres techniquement exprimaient ça et ce rapport aussi à la synthèse, c'est-à-dire comment résumer les choses. C'est-à-dire que là, par exemple, si on regarde cette illustration, on a un sentiment de dépassement de la lumière sur les chevaux. On a une couleur orange qui vient se plaquer dessus. Il vient forcer le bleu, ce qui est en fait un rebond de photons du ciel de l'autre côté qui vient rebondir sur les Indiens. Mais il vient le caricaturer. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'hyperréaliste, alors qu'en fait, c'est une énorme caricature très poussée de l'optique. Donc ça m'a énormément travaillé sur tout ce rapport contemplatif. J'ai découvert énormément de couleurs qui ont été un peu oubliées, des thèmes de couleurs. J'ai réalisé aussi que par rapport à la façon dont un peintre peignait le ciel, on pouvait deviner son origine. On ne peut pas deviner les peintres par rapport à leur sujet parce qu'il y a eu les orientalistes, il y a eu tout ce genre de choses. On ne peut pas deviner les peintres par rapport à leur courant artistique, enfin deviner leur origine par rapport à leur courant artistique parce qu'ils se sont tous influencés les uns les autres. Mais on peut le deviner par rapport à la façon dont ils voient la lumière. Si elle est diffuse, si elle est très contrastée. Et je me suis également rendu compte que moi, j'ai eu, là, sur les cinq, six dernières années, j'ai eu une explosion de demandes de clients parce que mon portulaire a bien tourné, mais pour eux, je suis quelqu'un de très exotique dans le fait qu'en fait, je peins des ciels bleus, des couleurs très vives, des couleurs très chaudes. Et je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que je suis toulousain et que je n'ai pas trop bougé. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas un ciel grisonnant. Alors qu'un Polonais, pour lui, un ciel, ça va être argenté. Une jolie façon de dire qu'il pleut comme en Bretagne. Mais donc voilà. Et les peintres californiens ont apporté énormément de couleurs. D'autres, justement, jouent sur le côté argent. C'est super intéressant d'essayer de comprendre l'origine, notamment les peintres russes. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de personnages dans les images parce que au fur et à mesure, enfin dans les images que je vous partage, je me suis vraiment spécialisé en environnement. Et donc j'ai beaucoup exploré de paysages naturels parce que la vie organique est également quelque chose qui m'intéresse. Après avoir fait beaucoup d'architecture, j'avais envie de mélanger ça à quelque chose de plus irrégulier. Pas des lignes droites partout dans tous les sens, pas des vitres ou des reflets. Et donc j'ai commencé à avoir un attachement peut-être par excès d'urbanisme mais à la végétation. Surtout que j'ai travaillé quand j'étais en Angleterre sur un univers ultra urbain où c'était que de l'art déco. Je me suis bagarré pour essayer de mettre de temps en temps de la végétation en ville mais vraiment c'était une vision très américaine des choses. Et donc voilà, j'ai commencé à avoir un attachement assez profond pour la forêt. Enfin on l'a tous, de toute façon de base parce que c'est quelque chose qui est peut-être assez primaire et qui est inscrit en nous. C'était notre premier lieu de vie. Et donc j'ai essayé de réfléchir à ce qui faisait cet amour de la forêt. Et je me suis rendu compte que ça a quelque chose aussi de très introspectif. C'est-à-dire quand on est en forêt, quand on se balade, on peut être des fois seul dans sa tête alors qu'en fait on a tout un monde autour de nous. C'est-à-dire que c'est un mélange. C'est-à-dire que tout l'œil, le cerveau est occupé à avoir énormément d'informations de couleurs, de lumières, peut-être de réminiscences, de trucs très primaires, instinctifs par rapport à nos ancêtres. Et on se met à avoir un cheminant philosophique et on peut très bien commencer à réfléchir à son prochain voyage à Tokyo alors qu'on est en pleine forêt. Et les idées vont plus vite. Un peu comme quand on prend la douche ou ce genre de choses. Vous savez, on a un petit stimuli de réflexion. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais néanmoins, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de contacts humains au quotidien. et moi, je trouve toujours un peu triste de partir seul en balade. Je comprends tout à fait ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, je ne fais pas partie des introvertis, moi je fais partie des extravertis. J'ai besoin de verbaliser, de vider mon sac et j'ai besoin que les autres le fassent aussi sur moi. J'ai envie de voir les gens quasiment de façon transparente. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et la meilleure façon justement pour connaître mieux quelqu'un, c'est justement une balade à plusieurs, à deux, à trois, à quatre, à cinq. Après, si on y va à une centaine, ça va devenir un peu chelou dans une forêt. Mais c'est là que je me suis rendu compte que c'est marrant, les discussions deviennent vachement plus philosophiques et profondes quand on est en balade. Et des fois, on fait deux heures de marche, on n'a quasiment pas vu le temps passer, on a l'impression qu'on a marché dix minutes, mais parce que la discussion était très profonde et qu'en plus, on était entouré d'environnements majestueux. Et c'est limite presque si on arrive à s'en rendre compte tellement on est dans un mélange. C'est-à-dire, les yeux sont occupés à avoir des choses magnifiques et le cerveau est complètement à fond en train de turbiner à essayer de gratter des choses les plus profondes dans notre être. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu, quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça, c'est le rapport au contact aux gens. Alors là, on n'a rien à voir avec la forêt, là c'est des tokyoïtes en train de déjeuner. Et ce déclencheur, c'est-à-dire là, ça a été l'idée du projet Forest of Liars. J'étais donc à Londres, j'avais un peu toutes ces idées précédentes dont je vous ai parlé et je ne savais pas encore comment le synthétiser, comment en concrétiser, comment en faire une idée précise. Et à Londres, ce n'est pas fou pour un Toulousain comme moi, il pleut tout le temps, donc je passais une bonne partie de mes soirées à regarder des séries télé parce que j'étais un peu rincé de ma journée. Et j'ai découvert sur Netflix notamment une télé-réalité japonaise, je suis curieux, on vous dit ça, ça peut paraître très étrange, c'est une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, mais alors qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. C'est-à-dire, on n'a pas des analphabètes en train de se hurler dessus autour d'un barbecue en mini-short. c'est une télé-réalité très contemplative, c'est-à-dire que les Japonais ont un livre qui s'appelle L'éloge de la fadeur par rapport à l'Asie et les Asiatiques aiment beaucoup qu'on leur resynthétise le quotidien, les petites choses du plaisir de la vie de tous les jours et je trouve que cette série en fait vraiment partie. Donc c'est une télé-réalité où c'est six Japonais qui doivent apprendre à vivre ensemble en colocation. Dit comme ça, ça ressemble à n'importe quelle secret story, sauf que la façon de le filmer et le casting qu'ils font pour les personnages qu'ils mettent ensemble n'a absolument rien à voir avec une démarche occidentale un peu putassière. Ils prennent des gens à peu près intelligents qui n'ont pas l'habitude de la colocation, c'est le cas déjà au Japon avec leurs petits appartements et qui vont devoir apprendre à se connaître. C'est pas filmé 24h sur 24, c'est de temps en temps le matin, de temps en temps le soir, ça les accompagne en dehors de l'appartement. Quand il y en a un qui va bosser, des fois on voit un petit peu son quotidien c'est presque quelque chose de consultatif sur la vie d'un tokyoïte moyen japonais entre 20 et 30 ans. Et surtout, ils apprennent à se connaître parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens chez eux tous les jours et c'est fascinant à regarder. Déjà par rapport à l'exotisme mais par rapport aussi à ce que ça nous renvoie à nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que malgré les différences culturelles, on peut se retrouver dans certains types de comportements, leur visage exprime énormément de choses, de frustration ou des fois de plaisir ou d'introspection où ils essayent de dire quelque chose, ils n'y arrivent pas. Il y a énormément d'écoute entre eux. Les rares fois où il y a des problèmes, ils se consultent énormément. Il y a quelque chose de très respectueux. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que ça m'a rappelé tout le plaisir quand on me fait rencontrer une nouvelle personne, que ce soit un nouveau collègue, un nouveau colocataire avant, un nouvel interlocuteur dans un projet, un nouveau stagiaire ou ce genre de choses. Et ça, j'ai voulu justement le regrouper. j'ai commencé à concevoir l'idée d'un jeu qui se passe en forêt et qui tourne autour des relations humaines et des rencontres. Malgré tout, quand on a un tas d'idées, il faut savoir aussi comment on va les appliquer. Donc là, je vais être un peu plus rapide, c'est sur la mise en application. Je vais peut-être enlever le téléphone portail, j'ai l'impression qu'il y a un petit parasite. Je voulais donc me lancer dans un jeu vidéo comme je vous l'ai décrit. Par contre, quelle que soit mon expérience, il y a aussi le rapport du budget. C'est-à-dire que j'ai beau avoir dix ans d'expérience, je n'ai pas dix ans de budget d'un jeu vidéo, enfin de studio de jeu vidéo triple A. Donc, en voyant la peinture, en voyant que la contrainte était vraiment une source de créativité, j'ai essayé de chercher aussi des éléments là-dedans qui pouvaient m'aider pour concevoir ce projet. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la spontanéité est très très importante. Des fois, on peut faire des recherches entre concepts artistes à trois ou cinq sur une équipe pendant un an pour essayer de trouver le meilleur personnage possible pour cet univers ou trouver le meilleur univers possible, essayer de croiser les idées. C'est très démocratique, c'est super intéressant, c'est super horizontal, mais des fois, c'est une bouillie, c'est-à-dire tout le monde s'influence, tout le monde se tire le t-shirt sur l'autre. On dirait deux équipes de foot en finale de Coupe du Monde. Donc, ça devient un peu ridicule. Et en analysant les choses qui ont énormément marché, qui nous ont beaucoup parlé sur les 50 dernières années de la culture populaire, je me suis rendu compte que des personnages les plus connus étaient souvent des choses qui avaient été esquissées d'abord sur un coin de table, qui étaient une initiative personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est le cas de Calvin et Hobbes, il y a quelque chose, tout le monde les apprécie, il les connaît, ils envoient quelque chose d'immédiat et ils sont dessinés de façon très simple, ils ne sont pas surchargés. On n'essaie pas de leur mettre un maximum de détails. C'est le cas, notamment pour Tintin, qui est un véritable smiley, en fait, c'est-à-dire, si on regarde, c'est juste deux points et un sourire, et n'importe qui peut se transférer dedans. C'est cette simplicité de contact et d'approche qui est, en fait, très inclusive, si on se rend compte. C'est-à-dire qu'on peut être inclusif sur le scénario, ça c'est très important, mais on peut être aussi inclusif dans le traitement visuel. Et ça, c'est un équilibre à trouver. Autre point, je me moque un peu de la culture geek, mais c'est aussi quelque chose que j'apprécie, parce qu'ils ont posé des fondements, et par exemple, les Star Wars, les tout premiers, que tout le monde n'arrête pas de vanter et pleurniche quand il y en a des nouveaux. Pourquoi aussi cet effet de regretter les anciens ? C'est-à-dire que les anciens étaient faits aussi sous la contrainte aucun budget, rien du tout, et donc, un peu comme le rapport à un livre, faisait beaucoup l'appel à l'imagination. Et donc, dans cette image, c'est quand même un bon exemple de comment un Californien a réussi à inventer une mythologie complètement extraterrestre, Space Opera, juste en posant des igloos en plastique dans un désert de Tunisie. Il a juste rajouté un deuxième soleil et ça y est, le fantasme part. C'est-à-dire que là, vous laissez le spectateur interagir avec son propre fantasme et son propre univers. Ça a quelque chose de... Déjà, c'est introspectif et on le force en fait à le faire. Et donc, il se développe une relation ultra affective avec ça. C'est-à-dire, ça marche immédiatement. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de code, donc la personne n'est pas perdue, elle n'a pas besoin d'essayer de comparer par rapport à ce qu'elle connaît. Récemment, par exemple, j'ai trouvé que le dernier Mad Max était très efficace de ce côté-là. C'est-à-dire, ça joue énormément sur le hors-champ. C'est-à-dire qu'en fait, l'essence de l'univers se passe hors cadre dans notre tête. C'est-à-dire que ça, c'est un plan très rapide qu'on voit dans le film. C'est juste une introduction d'une route sur laquelle ils sont en train de passer. On ne saura jamais qui sont ces personnages sur des échasses. On ne voit même pas leur visage. Mais rien que le fait de voir cette espèce de silhouette qui a quand même un intérêt créatif éveille énormément curiosité et nous permet d'imaginer le reste. Et ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on n'a pas envie qu'on nous montre ce qui est en dessous. Donc c'est ce rapport au secret. Et je pense que la forêt, de façon générale, est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on n'en voit jamais le bout quand on se balade. On ne sait jamais ce qui va se cacher derrière un arbre. Et il faut peut-être essayer des fois de raisonner de cette façon en un point de vue créatif quand on veut stimuler l'imaginaire. Au-delà des choix de sujets sophistiqués, je trouve que par exemple Pixar aussi ont été un bon sujet d'études. C'est-à-dire que eux, ils m'ont fait prendre conscience que ce n'est pas le sujet qui est important, c'est le regard qu'on pose dessus. C'est-à-dire qu'il peut se passer un drame, une tragédie ou quelque chose, simplement dans une cour d'école ou dans un coffre à jouer. C'est-à-dire qu'on part d'un tout petit sujet et on va réussir à inventer quelque chose et tout ça va nous tirer vers les émotions, vers la suggestion et nous rappelle aussi des choses qu'on a tous connues. Donc ce rapport, je dis le mot inclusif, mais en fait, c'est vraiment universel, c'est-à-dire c'est aussi savoir s'adresser à tout le monde. Et notamment, je pense que dans les arts appliqués, peut-être des fois dans le design, dans le graphisme, des fois ça devient tellement pointu, c'est-à-dire que c'est une performance pour l'industrie, mais le spectateur lambda ne va rien comprendre ou alors va se sentir exclu. C'est-à-dire que c'est comme si on lui fermait la porte en lui disant « t'as pas assez de bagages pour consulter mon média ». Et ça, c'est un jeu d'équilibre super intéressant, c'est comment être universel sans être consensuel. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais si tu veux t'adresser au plus grand monde, ça fait forcément de la soupe ». Moi, je ne suis pas d'accord, c'est simplement que en y réfléchissant en 10 minutes, c'est sûr, on va se dire « bon, je vais essayer de plaire à tout le monde, je vais devenir Emmanuel Macron, ça va devenir horrible ». Donc, c'est un peu pareil dans la production audiovisuelle et je me suis... Un excellent contre-exemple pour moi, c'est Miyazaki qui a un bagage japonais, qui a une culture japonaise, qui nous parle des fois de mythe japonais ou d'angoisse ou de beauté ou de plaisir typiquement du quotidien japonais et pourtant, on arrive à le comprendre. Non pas parce qu'il risque de faire un choix qui ne nous parlerait pas à tous, mais son traitement, en fait, la façon de comiquer les émotions, c'est-à-dire les rayons de lumière, ces rayons de lumière, on les a tous connus, la maison de grand-mère, on l'a tous eus aussi. Donc, c'est avec de la réflexion, avec du temps aussi, ce que l'industrie ne nous offre pas toujours, il y a moyen, en fait, d'atteindre un maximum de personnes sans trahir sa personnalité. Donc, là, voici, c'est une image de Forest of Liars, pour ce projet, je vais vous le présenter brièvement, je ne vais pas vous expliquer tous les mécanismes de fonctionnement du jeu. J'ai voulu, en fait, un peu synthétiser tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire le côté universel, la rencontre, et se laisser aller à découvrir un monde pour, justement, avoir peut-être un petit stimuli philosophique qui ne sera pas de ma part, mais qui sera de la part du spectateur lui-même, c'est-à-dire, je vais le laisser travailler sur lui, je ne suis pas un artiste art moderne qui essaie de renverser le monde ou de faire passer un message politique, ça va être à lui de se le créer, en fait. Donc, ça peut vous paraître super nébuleux, je vous montre des images comme ça, qui ont l'air un petit peu jolies, un peu colorées, pour être un peu plus concret, en fait, tout ce que vous voyez là sont vraiment des images qui sont dans le jeu, c'est-à-dire, là, on est à l'étape de prototype, ça a été un peu trop tôt pour vous montrer les personnages qu'on a fait dans cet univers, mais ça va être un jeu d'aventure dans le style livre dont on est le héros, mais avec une histoire qui se réinvente à chaque fois. Comment une histoire peut se raconter à chaque fois ? Est-ce que j'en écris des milliers d'avances, ça semble complètement impossible et en fait, on a voulu jouer sur le côté un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de zones différentes, à chaque fois qu'on relancera une partie, on ne verra jamais les mêmes dans le même ordre, des fois, il y en a certaines qu'on ne verra pas du tout, c'est-à-dire que déjà sur trois parties, on aura vu énormément de paysages différents, on aura eu trois histoires à raconter, et surtout, dans cette forêt, le but du jeu, c'est de rejoindre le cœur de la forêt des menteurs, qui cache un secret ou plusieurs, ça je ne préfère rien vous dire justement, c'est-à-dire que des fois les secrets, ce n'est pas seulement un trésor ou juste une quête philosophique, ça peut aller beaucoup plus loin, c'est aussi de réfléchir à ça, mais je ne veux pas gâcher le jeu, et lors de ce voyage en forêt, vous allez rencontrer d'autres voyageurs avec vous, qui sont peut-être à la recherche des mêmes choses, et ces voyageurs, justement, vont vous proposer de vous accompagner, et vous aurez le choix d'accepter ou non, et vous allez devoir faire l'effort d'apprendre à les connaître, et ces personnages vont avoir une personnalité qui va être générée aléatoirement. Alors, dit comme ça, ça peut paraître comme un robot cafetière qui se met à faire n'importe quoi et à faire des trucs complètement ridicules, mais justement, on est en train de travailler sur un système qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on leur met des hashtags de personnalités, c'est-à-dire, ils ont trois sujets de personnalités, et en fonction de ces personnalités, ça va aller piocher dans des réactions, des dialogues et des comportements. pour être vraiment beaucoup plus concret pour vous présenter ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir quelqu'un qui sait très bien se repérer en forêt, qui ronfle la nuit et qui est un menteur, par exemple. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui est un excellent chasseur, néanmoins, il a des petites tendances pyromanes, donc si on laisse le feu allumé, il va mettre le feu à la forêt ou ce genre de choses. Et on ne sait jamais sur qui on va tomber, ça va toujours être généré relatoirement. Avec Arnaud, on s'amuse beaucoup à regarder ce que nous génère le jeu en termes de comportement. On peut avoir un insomniaque bipolaire qui, par contre, est très bon soigneur. Et donc, en fait, ce que j'ai voulu retrouver avec ce jeu, et également, quand je vous parlais de la télé-réalité japonaise, c'est qu'en fait, il ne faut pas essayer de tirer la meilleure carte, il faut essayer de savoir s'adapter aux défauts des autres et même d'en faire des qualités. C'est-à-dire qu'un menteur, une fois qu'on a compris que c'était un menteur, on a tout intérêt à essayer de faire tout le contraire de ce qu'il nous raconte. Quelqu'un qui est un peu bourru, qui est un peu désagréable avec un autre personnage, il va falloir peut-être, des fois, essayer de tempérer ça. Donc, ça a tout un rapport de gestion psychologique et de découverte, surtout, de façon à ce qu'à chaque fois que vous relancez le jeu, à chaque fois que la partie est un échec ou que vous avez gagné, parce qu'il y a différents secrets dans cette forêt, vous allez pouvoir vous raconter une nouvelle histoire, donc repartir en randonnée et faire des discussions philosophiques avec tous ces nouveaux compagnons. Donc, voilà globalement comment j'en suis arrivé là et j'ai essayé d'inscrire les trois piliers dont je vous ai parlé avant, c'est-à-dire le rapport à la contemplation. Vous pouvez peut-être retrouver dans ces images un peu mes influences de la peinture que je vous ai montré précédemment. Ce rapport a essayé de montrer la nature sous un angle le meilleur possible, le moment M. La découverte et la rencontre de différentes personnes et toutes ces émotions qui nous traversent quand on apprend à percevoir la personnalité de quelqu'un, au bout de cinq minutes la personne est de couleur bleue, au bout d'une journée on la voit de couleur un peu plus violette, puis au fur et à mesure on commence à voir les différentes couleurs qui apparaissent sur la personne puis on la fréquente. C'est exactement ce que j'ai voulu mettre dans le jeu et dernier pilier c'est ce rapport à l'universalité c'est-à-dire de façon à ce que ça puisse parler à tout le monde. C'est-à-dire que déjà au niveau de la forêt au niveau de l'orientation artistique on a voulu partir vers quelque chose de mi-méditerranéen mi-Amérique du Sud très un peu des fois un peu maghrème mais surtout tout ce qui pourrait être Grèce ou ce genre de choses. Un gros mélange on essaie d'éviter d'aller vers les pays nordiques parce qu'ils ont été beaucoup trop vus j'estime en tout cas dans toute la fantaisie actuelle qu'on a eue récemment et donc dans tous les cas quand je dessine et j'illustre mes décors j'ai envie vraiment qu'ils puissent se transmettre à n'importe qui que quelqu'un ressente des sensations similaires comme moi j'en ai quand je regarde des peintures vénitiennes ou ce genre de choses ou simplement un Miyazaki donc énormément de travail d'analyse sur comment synthétiser les couleurs les choses la matière la perspective pour qu'elle l'exprime et qu'elle parle à tout le monde même aux profanes en art donc voilà c'est la performance qu'on essaie d'accomplir trois piliers philosophiques c'est à dire vraiment l'universalité le contact et la rencontre et la contemplation voilà merci merci beaucoup merci beaucoup Sylvain merci beaucoup